Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de road du 30 septembre 2019. Mais d'abord juste une petite info, je n'ai toujours pas eu le temps de faire les tirages au sort pour les concours car je souhaite vraiment bien le faire. Et il y a des centaines de participants pour chaque concours. Donc je vais faire ça demain et je vous donnerai enfin les résultats dans la vidéo qui sortira jeudi. Ce sera la review du show AEW Dynamite. Donc promis jeudi vous aurez les résultats du concours et derrière on enchaînera avec un nouveau concours pour gagner une nouvelle Funk Pop WWE. Et donc c'est parti on passe aux résultats de Raw. Pour info l'épisode de hier soir était censé être l'épisode qui lance la nouvelle saison de Raw. Honnêtement ça n'a pas trop de sens parce qu'il n'y a jamais eu de saison en fait au niveau des shows WWE. Mais la WWE nous avait vendu Raw comme étant le season premier. Et donc comme je vous en avais parlé on a eu le droit à pas mal de changements hier soir. Donc d'abord on avait le droit à une nouvelle intro pour débuter Raw. Et dès que l'intro était terminée on a eu le droit à des pyros. Donc des explosions, des feux d'artifice etc. Et on a pu remarquer qu'on avait une nouvelle entrée avec un écran géant. Il y avait également du changement au niveau des commentateurs avec Vic Joseph, Joe Maddin et Jerry Lawler qui ont commenté Raw hier soir. Et qui sont les nouveaux commentateurs de Raw. Et donc le show a débuté avec l'entrée de Rey Mysterio. Rey Mysterio qui arrive sur le ring pour nous parler de son match face à Seth Rollins plus tard ce soir pour le titre universel. Et d'ailleurs pendant que Mysterio arrive on peut voir que son fils Dominique est au premier rang dans le public. Et donc Mysterio commence à faire un speech où il parle de son fils. Mais d'un coup il se fait interrompre par Brock Lesnar et Paul Heyman. Lesnar et Heyman arrivent sur le ring. Et à ce moment là Lesnar prend le micro qui est dans les mains de Rey Mysterio pour le donner à Paul Heyman. Donc Paul Heyman s'apprête à parler mais avant qu'il ne commence à parler Rey Mysterio reprend le micro et ça ça n'a pas plu à Brock Lesnar. A partir de ce moment là Brock Lesnar a pété un câble. Il a attrapé Rey Mysterio et il lui a porté deux F5 puis il est sorti du ring et il s'est dirigé vers Dominique. Et là tout le monde est devenu très sérieux parce que les commentateurs jouaient sur le fait que Dominique n'est pas un catcheur. Et à côté de ça il parlait de Dominique comme un teenager c'est à dire un adolescent pour aggraver la situation. Mais pour info il faut savoir que c'est faux Dominique a 22 ans et à côté de ça Dominique s'entraîne au catch depuis maintenant plus de 2 ans. Donc clairement il sait recevoir des chutes pour rassurer tout le monde. Et donc Brock Lesnar s'est approché de Dominique et Dominique ne savait pas quoi faire. Donc il s'est assis sur sa chaise et il espérait que Brock Lesnar reparte. Et Brock Lesnar a fait fin de repartir mais d'un coup il s'est retourné vers Dominique. Il l'a attrapé et il l'a jeté par dessus les barrières. Et donc là il l'a amené dans le ring et il a commencé à lui porter des souplesses sous les yeux de son père Rey Mysterio qui ne pouvait rien faire. A ce moment là même Paul Heyman commençait à s'inquiéter par rapport à la situation. Donc il a demandé à Brock Lesnar de se calmer. Brock Lesnar est sorti du ring mais comme d'habitude il est remonté dans le ring et il a à nouveau attaqué Rey Mysterio et Dominique. On pouvait même voir Brock Lesnar qui se tenait la tête comme si quelqu'un était en train de lui parler comme s'il avait des voix dans sa tête. Et donc des officiels ont essayé d'arrêter les stars mais il a même attaqué les officiels et il a terminé le segment en jetant Rey Mysterio et Dominique comme des sacs à patates. Donc honnêtement c'était un gros segment pour lancer Raw et de toute manière je vois un petit peu comment étaient les scénaristes en coulisses avant le début du show. Ils pouvaient par exemple lancer Raw avec un segment construit ou alors avec une grosse promo. Mais au final ils se sont dit autant ne pas se casser la tête, ils ont dit à Brock Lesnar tu vas dans le ring et tu pètes tout mon gars, tu pètes tout ce que tu peux péter, tu pètes tout ce qui bouge. Et Brock Lesnar adore faire ça. Maintenant honnêtement malgré tout il reste un point d'interrogation c'est qu'il n'y avait aucune raison pour Brock Lesnar d'attaquer Rey Mysterio même si Paul Heyman va essayer de nous l'expliquer plus tard ce soir. Puis on passe au premier match de la soirée, Sasha Banks contre Alexa Bliss. Et par exemple Alexa Bliss a eu le droit à des pyros lors de son entrée et honnêtement ça ajoute vraiment quelque chose aux entrées des catchers. Parce que voilà il faut être réaliste le catch c'est un show télé donc il faut que ça en jette plein les yeux. C'est une question d'image au final et les pyros et les explosions c'est clairement divertissant. Et donc il faut savoir qu'avant le match Becky Lynch est arrivé et elle s'est posée à la table des commentateurs. Et donc pendant le match par moment on pouvait voir Sasha Banks qui regardait Becky Lynch et les deux commençaient à s'embrouiller à distance. Du coup en fait au bout d'un moment Becky Lynch est montée sur la table des commentateurs et elle a commencé à mettre du tape autour de ses mains. Donc elle était en train de se préparer pour une bagarre. Et donc pour info c'est Sasha Banks qui a remporté le match d'une manière assez cheap. Elle a mis un coup de pied à Alexa Bliss tout simplement et les commentateurs ont essayé de jouer sur le fait qu'elle a frappé la jambe blessée d'Alexa Bliss. Ce qui a amené à la défaite de Bliss. Et dès que le match était terminé Becky Lynch a quitté la table des commentateurs et elle est allée vers le ring pour attaquer Sasha Banks. Et donc elle a sauté sur Banks mais rapidement Sasha Banks a quitté le ring. A ce moment là Becky Lynch a pris le micro pour dire que Sasha Banks ne pourra pas quitter la cage dimanche soir lors de Hell in a Cell. Et Becky Lynch dit que Sasha Banks a rendu les choses personnelles mais Becky Lynch va rendre les choses douloureuses. Puis on a le droit à une grosse news on nous informe que The Rock sera présent vendredi soir à la première de SmackDown sur Fox. Donc bien entendu j'en avais déjà parlé depuis hier sur CatchClub.fr et j'ai également sorti pas mal de news ce week-end donc n'hésitez pas à checker le site CatchClub.fr. Puis on retrouve Ced Rollins en coulisses pour une interview. Et Ced Rollins dit que c'est dégueulasse ce que Brock Lesnar a fait à Rey Mysterio. Et il dit que Rey Mysterio aura le droit à un match pour le titre universel quand il sera de retour. Mais ce soir il ne peut pas lutter du coup il y a une opportunité à saisir pour les autres catcheurs en coulisses. Donc Ced Rollins lance plus ou moins un espèce d'open challenge pour le titre universel ce soir. Par contre honnêtement j'ai pas compris pourquoi est-ce que Ced Rollins parle de l'attaque de Lesnar sur Rey Mysterio alors qu'il ne l'a pas aidé. Parce que justement mentionner l'attaque ça montre vraiment le fait que personne n'est allé aider Rey Mysterio. Donc c'est illogique pour un face comme Ced Rollins de dire oh c'est pas cool mais de pas être intervenu. Puis le second match de la soirée c'était Robert Hood et Dolph Ziggler contre Heavy Machinery, Otis et Tucker. On a eu le droit à un bon match d'une douzaine de minutes et c'est Robert Hood qui a remporté le match pour son équipe avec un Glorious Divinity sur Tucker. Puis on a eu le droit à un énorme épisode de Miz TV avec Ric Flair et Hulk Hogan comme invités. Et donc à la base quand Hogan et Flair étaient dans le ring ils ont fait semblant de s'embrouiller comme si ça allait mener à un combat tout de suite. Mais au final s'ils étaient présents à Miz TV c'était pour que The Miz annonce un gros match qui aura lieu au prochain show de la WWE en Arabie Saoudite. Donc pour info la fédération va retourner en Arabie Saoudite le 31 octobre pour Crown Jewel 2. Et donc The Miz a annoncé qu'on aura le droit à un match Team Hogan contre Team Flair. Il s'agit d'un match 5 contre 5 et bien entendu Ric Flair et Hulk Hogan ne vont pas catcher. Ce seront les coachs ou les entraîneurs si vous préférez de chaque équipe. A ce moment là Hulk Hogan nous présente le capitaine de son équipe Ced Rollins. Et du coup Ric Flair présente son capitaine Randy Horton. Randy Horton et Ced Rollins se retrouvent dans le ring et Randy Horton propose un match entre capitaine à Ced Rollins et Rollins accepte. Mais avant que le match ne puisse débuter Baron Corbin fait son entrée. Et donc Ced Rollins commence à se tourner vers Baron Corbin et à ce moment là Randy Horton en profite pour attaquer Ced Rollins par derrière. Donc en fait on comprend que Baron Corbin fait partie de la Team Flair. Mais à ce moment là Ced Rollins se fait sauver par le second membre de la Team Hogan. Il s'agit de Rusev. Et justement quelques instants plus tard on retrouve Rusev en coulisse pour une interview avec Charlie Caruso. Et donc Charlie Caruso lui pose la question qu'on se pose tous. Où est Lana ? Mais à ce moment là Rusev est resté muet. Il a préféré ne pas répondre. Donc elle lui a demandé pourquoi est-ce qu'il est de retour à la WWE. Et Rusev dit qu'il n'est pas là pour parler de ses problèmes à la maison. Donc il sous-entend qu'il y aurait des problèmes avec Lana. Mais il dit qu'il est là pour parler des problèmes de Ced Rollins au travail. Il dit qu'il vient de sauver Ced Rollins. Et donc maintenant Rollins a une dette envers lui. Donc il souhaite affronter Rollins ce soir pour le titre universel. Puis on a le droit à une nouvelle vignette des AOP en coulisse comme ces deux dernières semaines. Il nous parle en Albanais et en Indien. Et il nous parle de leur jeunesse. Le fait d'avoir grandi dans de la violence. Puis le troisième match de la soirée c'était les Viking Raiders contre The O.C. Gallows et Anderson. Et ce sont les Viking Raiders qui ont remporté le match avec un splash de Ivar sur Gallows. Puis on repasse en coulisse et on retrouve Charlie Caruso qui se fait interrompre par Césaro. Césaro dit qu'il a vraiment apprécié ce qu'a fait Brock Lesnar ce soir à Rey Mysterio. Et d'ailleurs il précise qu'il comptait faire la même chose à Rey Mysterio. Mais Brock Lesnar a été plus rapide que lui. A ce moment là Ricochet a interrompu Césaro. Et il a pris la défense de Rey Mysterio. Puis il a lancé un challenge à Césaro. Il a dit qu'il l'attend dans le ring. Donc ça nous a mené au quatrième match de la soirée Ricochet contre Césaro. Et étonnamment on a eu le droit à un match très court moins de 3 minutes. Et Ricochet a utilisé l'une des prises de Rey Mysterio. Il a porté le West Coast Pop sur Césaro pour remporter le match. Puis on a eu le droit à un nouvel épisode de la Firefly Fan House. Donc comme d'habitude c'est assez compliqué à décrire. A la base en fait on avait toutes les marionnettes qui tremblaient tellement elles avaient peur. Et il y en a même une qui est décédée à ce moment là parce qu'elle a eu une crise d'angoisse. Et en fait les marionnettes expliquent qu'elles ont peur de l'horreur que Duffin va apporter dimanche soir. Et de ce qu'il va faire à Ced Rollins à Hell in a Cell. Et donc en gros on a eu le droit à Bray Wyatt qui a parlé de Hell in a Cell. Et il a dit que Duffin sera de retour et il reviendra par la suite. Mais par contre il ne peut pas en dire autant pour Ced Rollins. Puis le cinquième match de la soirée c'était AJ Styles contre Cédric Alexander pour le championnat US. Encore une fois on a eu le droit à un bon match d'une dizaine de minutes. Où Cédric Alexander a pu montrer qu'il peut tenir face à AJ Styles. Mais au final encore une fois il a subi le Styles Clash et donc il a perdu le match en 10 minutes. Donc vainqueur et toujours champion des Etats-Unis AJ Styles. Puis le sixième match de la soirée c'était Natalia contre Lacey Evans. Comme vous le savez les deux catchers sont en rivalité depuis quelques semaines. Et donc Lacey Evans a essayé de tricher durant le match notamment en aveuglant Natalia. Puis elle lui a apporté un roll-up pour voler la victoire en moins de 4 minutes. Et après le match alors que Natalia était en train de se relever, Lacey Evans lui a apporté un woman's right. Donc à mon avis la rivalité entre les deux catchers n'est pas totalement terminée. Puis on retrouve Paul Heyman en coulisse avec Zara Schreiber. Et Paul Heyman s'excuse pour l'attaque de Brock Lesnar sur Rey Mysterio. Mais Heyman précise que c'est de la faute de Vince McMahon. Car Vince McMahon n'aurait pas dû booker Brock Lesnar à rang alors qu'il sait que Brock Lesnar est en fight mode. Il est en mode combat avant son gros match face à Kofi Kingston vendredi soir. Et donc Paul Heyman termine avec un spoiler, il nous annonce que Brock Lesnar va devenir nouveau champion WWE vendredi soir. Ensuite on retrouve Maria Kanellis en coulisse et elle précise que Rusev n'est pas le père de son enfant. Et elle dit qu'actuellement il a déjà assez de problèmes avec Lana. Donc c'est la deuxième fois ce soir qu'on sous-entend des problèmes entre Rusev et Lana. Et à ce moment là Sasha Banks débarque d'un coup en coulisse. Elle est très énervée suite à l'attaque de Becky Lynch plus tôt dans la soirée. Et elle promet un carnage dimanche soir à Ellie Lecel quand elle fera abandonner Becky Lynch. Puis on passe au main event de la soirée, un match pour les titres universels entre Seth Rollins et Rusev. Mais pour info juste avant que le match ne démarre, on voit qu'une limousine arrive en coulisse mais on ne sait pas qui se trouve dedans. Et donc Rollins et Rusev font leur entrée. Et pour info Randy Orton et King Corbin sont également présents au niveau de l'entrée afin d'observer le match. Et là attention parce que ça va partir dans tous les sens. Donc le match a débuté entre les deux catchers mais au bout de quelques minutes on a eu le droit à un retour car on a eu le droit à l'entrée de Bobby Lashley. Donc Lashley fait son entrée puis il se retourne et il regarde derrière lui. Et là la musique de Lana démarre. Lana arrive, elle se pose à côté de Bobby Lashley et les deux commencent à se faire un câlin. Ils ont l'air très proches donc clairement ça commence à énerver Rusev parce que Lana est sa femme. Mais alors là la WWE décide d'aller encore plus loin et Bobby Lashley embrasse Lana sous les yeux de son mari Rusev. Et honnêtement Bobby Lashley s'est lâché, on peut dire qu'il s'est bien fait plaisir avec Lana. Et pendant ce temps Rusev ne comprenait pas ce qui se passait. Mais ce n'est pas terminé car attention à ce moment là les lumières s'éteignent. Et quand elle se rallume de Finn est en train de porter le mandible claw à Ced Rollins à l'extérieur du ring. Et donc le show s'est terminé avec le rire démoniaque du Finn de Bray Wyatt. Donc voilà pour ce premier épisode de la nouvelle saison de Raw. Comme vous avez pu le voir on a eu le droit à pas mal de changements surtout au niveau esthétique. Mais à côté de ça on a eu le droit à un très bon début de show avec Brock Lesnar, Rey Mysterio et Dominique. Et également une bonne fin de show assez surprenante. Par contre je vous avoue qu'il y a un moment durant le milieu du show où je trouve que ça a été un petit peu moins divertissant que le reste. Mais en tout cas on voit un petit peu que ça bouge donc ça fait plaisir. Et ce n'est que le début cette semaine car comme je vous l'ai dit mercredi soir on aura le droit à NXT. Et en face on aura le droit à la première du show hebdomadaire AEW, AEW Dynamite. Puis vendredi soir on aura le droit à la première de SmackDown sur Fox. Et ensuite Hell in a Cell dimanche soir. Donc honnêtement cette semaine va être génialissime niveau catch. Et j'ai vraiment hâte de voir le show AEW puis SmackDown. Car je pense que ce sont ces deux shows qui vont le plus nous surprendre cette semaine. Donc voilà maintenant c'est à vous, dites moi dans les commentaires si vous avez apprécié cet épisode de Raw hier soir. Et est-ce que vous trouvez que c'était très différent de d'habitude ? Comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et je vous conseille à tous de faire un tour sur les news que j'ai sorti ce week-end. Car j'ai notamment parlé des retours potentiels de CM Punk et John Morrison. Et j'ai également parlé d'un événement à Nice le 26 octobre la nuit du catch. Où je serai présent pour courir le show. Ciao tout le monde !